Bonsoir ! Bonsoir ! Bienvenue chez Palfe ! Bienvenue ! Aujourd'hui on se met au fond du canapé pour une analyse de Pédalboard ! Petit rappel sur l'analyse de Pédalboard C'est vrai ! Donc ils nous ont envoyé plein d'amour sur le post Facebook, Youtube, Instagram, tout ça Only Swans Only Swans, etc. On essaie de se donner une heure On prévient, on ne préviendra peut-être pas une heure straight parce qu'avec le montage et tout mais nous on a une heure pour faire les oufs gedins devant vos oufs gedineries C'est qu'on adore faire ça et vous aussi, vous nous envoyez vos Pédalboard avec une question Voilà, sinon on ne peut pas vous aider Et soit la question c'est Ah, devine ! Ah bon ? Soit c'est vraiment une question où il a besoin d'aide D'accord, devine ! Ouais devine, c'est genre, tu l'as déjà faite avec moi ou pas comme ça ? Tu vois le board et tu devines qui c'est quoi, psychologie inversée Oui c'est ça, montre-moi ton board et je te dirai qui tu es Voilà, ça c'est marrant aussi C'est vrai que c'est drôle Moi j'aime bien, on se plante souvent donc c'est marrant Bien sûr, on finit même par penser que les gens jouent de la guitare C'est-à-dire que voilà À quel point C'est galvauté Du coup, on parle toujours de guitare ou pas ? Ça dépend Ça dépend, on va voir, c'est payé ? C'est toujours pareil Bon, Jean-Régi a récolté parmi vos nombreux commentaires une petite sélection Oui, en gros c'est simple, la sélection s'est faite sur ceux qui envoyaient le plus d'amour D'armour Ça tombe bien, on n'a pas reçu d'argent, c'est justement gratuit Ah, c'est bon Voilà C'est justement gratuit parce que, petit rappel, on adore vous conseiller On le fait d'ailleurs toutes les semaines sur Youtube, gratuitement On le fait via les analyses de Pedalboard et les FAQ, gratuitement Oui Par contre, sur le service client, on n'arrive pas à vous donner par mail la même dose de conseil Parce qu'un mail, ce n'est pas adapté Du coup, on a un service payant si vous êtes pressé et que vous voulez absolument la réponse tout de suite Et que, même si vous avez envie de passer un bon moment Typiquement, j'en ai eu plein là ces derniers temps, des Lord of the Rig Que ce soit Julien, moi, on a fait quelques-uns Toi, pas encore, tiens, il faut demander à Swan aussi de faire des Lord of the Rig Coucou Aussi, toi, tu les as fait à mon ou genre ? Oui, moi je l'ai fait en direct, moi Toi, tu les as fait en vrai, moi je l'ai fait souvent en visio Et les gens en général, j'ai l'impression, mettez-le en commentaire Ceux qui ont fait un Lord of the Rig avec moi ou avec Julien ou avec Swan J'ai l'impression que vous êtes contents Ça vous permet d'avancer sur votre board Mais bon, il n'y a peut-être pas tout le monde qui a envie de payer pour du conseil Deux qu'on est là pour faire quelque chose avec bon cœur Eh ben voilà Alors, premier board Swan C'est un commentaire Facebook Qui nous vient de Julien Qui dit, analysez-moi ça, quels sont mes guitaristes préférés Ah, j'aime bien Il y a la tête de Jean-Régi On voit Jean-Régi, tu ne t'es pas anonymisé Jean-Régi Non, non, non Il faudra que tu donnes un bac chiche au monteur pour qu'il t'anonymise Ça va être compliqué J'aime bien le quels sont mes guitaristes préférés Ça va encore plus loin que le qui suis-je Ok, ouais, j'aime beaucoup Alors Ah, pas mal Ouais, un accordeur C'est lequel ? C'est pas le corg Si, c'est le Pitch Black Si, c'est le Pitch Black Si tu veux, déjà, on peut donner les pédales Alors Le Pitch Black, effectivement Pitch Black X Ouais Ensuite, on a la Fidmi Fort bien Je pense que ça passe là Pardon La Ego Driver Ouais Au niveau de... Attends Ego Driver Avec du volume Pas de gain Il n'y a pas de patch Non, mais il n'y a pas de patch Surtout Si, il est là Ah oui, d'accord, ok C'est pas un... Non, c'est juste que c'est... Si, c'est le même, regarde C'est celui-là C'est ce que je disais Ça va dans la Savage Dans la Savage de Dior Ça va dans la Eras Qui est une disto Ouais Qui part dans le FaceCat Après les drives Carbon Copy Carbon Jazzy La RC 500 Ah non, pas mal La Fatom Je pense que la RC Elle a la fin Et là, du coup T'as la Fatom Et tu vas dans la RC Ouais D'ailleurs Pourquoi avoir mis La RC 500 Ici Alors qu'elle est Après la Fatom Tu vois, en termes de câblage Switchage de pied Si c'est ça C'est le switchage Ça peut être le switchage de pied Peut-être pour choper le sustain Sur le techo Ouais Ouais Je sais De la Fatom Moi, j'ai des pédales Sur mon board Qui sont Le ronflement de Tika Pas nécessairement Dans l'ordre Mais dans la practicité De... Alors si, maintenant Elles sont dans l'ordre En fait, je réfléchissais Mais qui sont surtout Dans la practicité Oui, du pied Ouais, carrément Bon, alors déjà Il nous dit Je kiffe Palf Nous aussi on te kiffe Julien, c'est adorable Julien, on t'aime Voilà Merci Julien, tu es aimé Merci de nous suivre Ça se sent Dans les pédales C'est des pédales Qu'on a souvent présentées Oui Alors, qu'est-ce que tu joues Avec ça ? On peut jouer Beaucoup de choses Quels sont les guitaristes Quels sont les guitaristes Préférés Encore pire Oui, je crois Tu dis qu'est-ce qu'ils jouent C'est quels sont les guitaristes Vu la Erase Et la Phase 90 J'ai envie d'aller dans du Van Halen Moi Ouais, je pense à du Van Halen Parce que Phase 90 et Erase Tu peux y aller tout de suite C'est même le code Carbon Copy Et la Feed Me Elle peut te donner aussi Une Fuzz gaitée Ouais, qui peut envoyer du code Après, une G-span gaitée finalement L'Ego Driver sanguin Vas-y, attends On peut se... Oh ouais, trop bien Bah ça, c'est en mode Je te booste l'Eyras Ouais, c'est ça L'Eyras T'as vu ce que t'as fait ? Ouais, j'ai tout cassé Voilà, merci C'est dommage Merci, Jean-Souane T'as un enregistrement d'écran là ? Oui, il y a un enregistrement d'écran Tu verras mon fail Attends, tu me fais peur du coup Oui, j'ai bien l'enregistré Tu sais, c'est le truc Tu sais que tu l'as lancée Mais tu t'as envie de vérifier trois fois Mais la Savage, là Elle sert à être boostée aussi Par l'Eygo Driver Elle ne vient pas Il peut aussi faire du stack, ouais Je pense que là Tu ne mets pas l'Eyras Plus la Savage Si tu mets l'une ou l'autre Que tu boostes par l'Eygo Driver En fait, on peut tout faire Avec ce board là Ou alors la Savage Serre à recevoir la Feed Me Mais bien sûr Et à recevoir l'Eygo Driver Ouais, auquel cas Est-ce qu'il n'y aurait pas le moyen De bananer la Feed Me À un autre endroit Pour pouvoir appuyer sur Savage Plus Feed Me Moi, c'est ce que j'ai procédé Avec le Bah tu mets la Savage plus haut Mais je pense que la Savage Il la stack avec l'Eygo Driver Mais qui met gain à zéro Parce qu'on a souvent dit ça Mais c'est vrai que tu peux monter Un peu le gain C'est sympa aussi Et alors si tu mets la Savage Au-dessus À côté de la Feed Me Tu vois Regarde la souris Et là Oui, t'appuies sur les deux en même temps Voilà Et là Et comme ça, t'as un étage Ou t'appuies sur là Les deux Et un étage Pourquoi pas Et pour descendre la Carbon Copy Dans ce cas-là Pour avoir la Carbon Copy Plus proche pour le délai Ouais Et auquel cas Tu mettrais la Tu pousses la bosse à droite Ouais Pardon Tu sais pas utiliser un ordinateur C'est Voilà Tu n'es pas Non, tu n'es pas qualifié Ouais Et comme ça, tu peux activer Reverb Et dis-la en même temps D'un seul pied Si tu mets Bon, et tu réponds à la question sinon Parce que c'était pas la question On a dit Van Halen Par exemple Oui, d'accord Et un autre Parce que c'est moi qui l'ai dit Je te laisse dans la merde Non, mais c'est là où Non, non C'est ce que j'allais dire Donc en fait, t'es Ken Moustache Moi, j'allais dire Corey Wong pour foutre la merde Mais en fait, qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec ça Oui, du Corey Wong Bah ouais, c'est pas fait pour Si, la phase 90 Mais t'as pas Ouais, t'as le compresseur Ouais, si, t'as la savage Qui peut Avec un tout petit peu de gain Un tout petit peu de gain Bah écoute, en vrai Moi, pour moi, on est dans cette époque-là Ouais, et après Est-ce que ça pourrait pas être aussi du Queens of the Stone Age Ou des trucs comme ça Tu pourrais Mais ça se voit que c'est pas non plus lancé pour ça Si les réglages sont les bons C'est effectivement pas trop fait pour Ouais Là, François, si tu oublies la Regarde, t'oublies la RAS 2 secondes Tu peux jouer tous les types de blues Tout ce que tu veux, en fait Ouais, mais ça, tu peux toujours jouer tous les types de blues À part ce moment où t'as une petite Non, mais là, vraiment Là, t'as la Fuzz T'as les drives T'as un délai Attends, le délai, il est réglé en long Ah ouais Ah ouais, non, c'est vraiment dans le style Van Allen On est clairement là-dedans Alors, ça se trouve, on est complet à côté de la plaque Ouais, mais ça va être marrant, justement C'est nous qui le faisons analyser, finalement Moi, je dis Jean Van Allen, là-dessus Et par contre, le RC500, ce qui est rigolo C'est qu'au vu de ce qu'il y a avant Bah, après, je pense que c'est pour jouer tout seul Bah, c'est pour s'amuser, bien sûr Bah oui, pour jouer tout seul et s'amuser Bon, bah, c'est bien Finalement, c'est nous qui nous faisons analyser Ouais Tout est parti de ma mère Ah, lui, je le connais À bientôt, Julien Enfin, je le vois passer Oui, c'est Julien Jean Phi, je le vois passer sur les commentaires On passe à Jean Phi Il a grossi, évidemment Oui, alors, attends, il faut savoir un truc sur Jean Phi C'est peut-être la version 42 de son Pedal Board D'accord, donc il en a au début, quoi Et quand je dis version 42, de plusieurs Pedal Board Salut Jean Phi Salut Jean Phi T'es déjà passé sur une analyse de board Donc, on te connaît La dernière fois, il avait que 3 ou 4 pédales La dernière analyse Comment se fait-il que la voix marche dans la first phrase ? C'est ça, sa question Alors, il a grossi, évidemment La voix qui va dans la cordeur, d'accord Vu qu'il y a le buffer off Ah oui, buffer off, d'accord Ouais Bon, le TU3 En black, il est hautement sexy Ouais, c'est vrai qu'il est joli comme ça La first phrase La vibe, du coup, d'accord Drive, delay, reverb En fait, jusqu'ici, c'est très classique C'est très bien ton chaînage C'est très bien C'est la cloudburst, la reverse Oui, c'est la cloudburst, ça se voit Ouais Ok La vibe machine J'ai adoré parce que j'ai vraiment C'est quoi, vibe machine, c'est ça ? Oui, c'est bien, c'est une très bonne vibe J'ai vraiment lu vibromachine C'est que... Oui, non, mais c'est parce que là, ça se passe mal T'es fatigué Non, ça se passe très bien, justement Celle d'en bas, là, c'est quoi ? Si, c'est la toxic, la toxic frog C'est la cat ? Je suis au max du zoom, là Comment elle s'appelle, la... Non, on a la mignonne Cass Leather ? Ouais, je ne sais plus comment elle s'appelle La toxic frog... Toxic Twins Toxic Twins, voilà, pardon Toxic Frog, c'est un gros... Toxic Twins, qui est une des pédales préférées De notre bon Chris Barroxy Ah, oui, j'aime beaucoup Parroxy, même Ok Bon, pourquoi la voix, ça marche dans la fuzz ? Bah, parce que ça marche Parce que du coup, ton signal est wah-wah-té Et après, prend la violence Et en fait, c'est vraiment juste que Ta fuzz, elle réagit de manière hyper intéressante Comme ça Si tu mets la voix après Ça va être plus vocal Mais genre moins... Et plus du wah-wah-wah-wah Tu vois Ouais Plus nasal On a déjà fait l'expérience Je crois dans Maîtriser la fuzz Cette vidéo Maîtriser la fuzz On a déjà vécu l'expérience Ça va ? Ouais Ok T'es sûre que t'es avec moi ? Ok Wa avant ou après la fuzz Les deux marchent, comme tu dis C'est vrai que techniquement Je préfère la plupart du temps La voix après Ça donne un côté plus nasal Plus parlé Plus présent, ouais En fait, moi j'utilise comme un boost La voix quelque part Avec des fréquences Ouais Donc c'est mieux de stacker ça Après une fuzz Mais Je suis J'ai appris à faire des concessions Entre Ce que je préférerais Et le côté pratique Et tu apprends encore Oui Et la voix pour moi C'est un truc vraiment emmerdant À mettre sur un board Ouais Tu le mets à côté toi Je la mets à côté D'accord Et donc elle est en général avant Exactement Tout simplement Juste pour le côté pratique dans la vie Parce que ça prend beaucoup de place sur un board Et t'en as pas tout le temps besoin Donc souvent la voix Je la mets en dehors Quand j'en ai besoin Je sais pas ce que t'en dis Très bien Moi la voix en fait C'est un peu un love and hate Bah si j'en utilise bien sûr Ouais mais pas souvent non Bah très très souvent T'es con me le demande en fait Surtout il y a des petits coups de vox Je sais qu'il y a bien ta vox là Ouais mais je l'utilise pas Ah tu l'utilises comme alors ? C'est une pédale d'expression Ah oui tu es dans ton HX Et justement Elle vient Elle est après les drives Et après la compression Ah donc vraiment bien présente quoi Parce que Ouais parce que tout bêtement Bah en fait c'est une pédale d'expression Qui est reliée au HX tombe Donc j'ai pas le choix Le HX étant après les drives Et les trucs je peux pas Je comprends Alors je pourrais me faire chier Et mettre les drives dans une boucle et tout Mais j'ai vraiment pas envie en fait Ouais ouais je comprends encore Bon en tout cas Jean-Philippe J'espère qu'on a répondu à ta question Et ton board est magnifique La Strymon Volante C'est très sexy Je vais dire ne change rien Mais je sais que tu vas le faire dans deux semaines Mais sinon c'est magnifique Jean-Philippe Est-ce que tu t'es déjà retrouvé A essayer d'accorder ta gratte En ayant sans faire exprès En clencher la voie ? Et oui Je veux bien que tu m'envoies le lien De ton drive là Parce que ça m'intéresse Toxic Twins ? Ouais Ah c'est moustachuise Je pensais que tu l'avais Bah Tu es un faquin fameux Dans quelques semaines je l'aurai Au moment de la sortie de cette vidéo Elle est dispo Voilà mais Avec un code promo de 0% Un peu après Quand ils m'ont renvoyé le lien Je vais le contacter le gars Ça a l'air bien Ok la suite A bientôt Jean-Philippe Jérémy Je vais probablement Enlever la ERA Pour gagner GAG Gagnier Ça va la faute de frappe Une place pour acheter Un octavor type polybleu Ah oui Mais je sais pas Polybleu Mais je sais pas si je le mettrais Avant ou après le booster Ok Calais Déjà j'ai envie de dire La place tu l'as C'est les temple boards ça Il y a un tout petit bout là Oh non mais ça Ça se réorganise T'inquiète même pas Les temple boards c'est trop sexy Pour moi la cordeur Tu le fous en haut Et là t'as la place Sans enlever la ERA Alex j'ai une question Parce que Nelson Martins De Skip the Youth Arrête pas De me tanner Pour que je prenne Un temple board Temple board Je trouve ça beau Je trouve ça sexy Les poignets Mine de rien Quand tu commences A vraiment jouer C'est hyper pratique Putain Me donne pas envie D'acheter des pédales boards J'ai pas la place De les stocker C'est pas vrai Temple board Tu vas Bah rachète des locaux Pour stocker les pédales boards C'est vraiment un sujet C'est vraiment un sujet C'est vraiment un sujet En ce moment D'avoir de la place Temple board Alors d'accord C'est percé de partout Donc en vrai au final Tu perds un peu de poids Du board c'est bien Mais comment tu les fais tenir C'est du velcro pareil Et du hall lock Que tu fais pour faire tenir les pédales C'est de la colle Avec une plaque Qui se met sous ta pédale D'accord C'est pour ça que j'en ai pas pris Pour moi aujourd'hui Pourquoi je mets à fond L'accent sur Acclam C'est parce que Quand on fait nos vidéos On a pas envie D'abîmer les pédales Ah mais ça bien sûr Donc on met des petits locks Sur les côtés Et en plus ça va extrêmement vite Et donc pour vous Qui revendez vos pédales régulièrement C'est pratique On vous voit Bah oui je le sais Alors s'il vous plaît Tiens petite parenthèse Petite parenthèse Je sais plus de café Parce que voilà Y'a eu des déconvenues Ces derniers temps Je l'explique Quand vous testez une pédale Ne mettez pas le velcro Je sais pas Ça me parait logique Parce qu'après Quand t'enlèves ton velcro C'est des duraces Ça reste La colle elle part pas Et si tu veux enlever la colle Et que tu t'excites Avec ton chiffon microfibre Ça va rayer de partout Donc vraiment le truc Moi le velcro C'est pour ça J'ai envie d'ouvrir une ligue Contre le velcro C'est le truc Qui te dégueulasse tes pédales Moi j'aime bien Quand elles sont cassées Mes pédales Oui mais quand tu les essaies C'est pas terrible Déjà pour ton retour 30 jours offerts sur pal Ça c'est pas cool Et ensuite Pour toi Qui va la revendre d'occasion Le mec qui la reçoit Il a envie qu'elle soit nickel C'est pas cool Je dois vrai que j'utilise Pardon C'est pour ça que moi J'ai mis en avant acclame Souvent Après je suis d'accord Temple Audio Si t'es ok de mettre Une plaque collée Oui mais ça colle pareil Bah mieux même Bah mieux Si tu mets ta plaque collée Derrière ta pédale Après ta plaque à l'arrière T'as un petit rond Qui te permet de guider Dans les trous D'accord Et après tu visse Avec une vis C'est trop bien Mais alors du coup Il faut changer Non Tu colles une nouvelle plaque Tu enlèves tes velcros Non mais tu colles Une nouvelle plaque Sur ta pédale Sur chacune de tes pédales Mais tu n'enlèves pas La plaque arrière De tes pédales Non non Ça se colle à l'arrière Parce qu'il y avait le scratch My back Tu entends qu'il faisait ça Oui je me souviens De ce truc là Ouais ouais Ça c'est arrêté Ce fut Mais donc Là tu rajoutes Par contre Alors l'avantage Du Temple Audio Oui Bon voilà Moi j'aime pas Le côté plaque collée Mais sinon voilà L'avantage C'est que ça accompagne De plein de petits modules C'est ça qui est bien Avec Temple Audio Donc tes plaques Peuvent se rélever légèrement Moustacher légèrement Tu vois sur le côté Là il a des jacks Ouais En fait sur les côtés T'as des choses Que tu peux visser Voilà Donc ça c'est bien Rockboard qui ont des units Et c'est pour ça Que moi j'ai intégré Rockboard Je trouve que c'est Le concurrent Qui va bien En beaucoup moins cher Nelson Je te vois Nelson Faut que tu le fasses Venir un jour C'est un mec passionnant Avec plaisir Et qui connait bien mieux Le son que n'importe qui Ça c'est cool Ouais Et qu'est-ce que je veux dire Il t'as mis sur un piédestal Qui me tanne No gosse Coucou Nelson Café Je reviens de piquer Des cafés très vite Il aime le café en plus Non purée Qui oscille tout le temps Entre Temple et Rockboard Justement Bah moi le Rockboard Alors le Rockboard Bon on est sur vraiment du velcro Mais Temple c'est beau Oui je préfère le design du Temple Je suis d'accord Parce qu'en fait Tu vois Je me pose de saines interrogations C'est-à-dire que j'ai mon pédale train Qui marche extrêmement bien Et j'ai envie de changer Parce que Tu vois Ça sonnera mieux Ah ouais d'accord T'es complètement dans la connerie Très bien Ça se soigne pas T'inquiète pas Je me date Entre le X-Pand De D'Addario Qui est trop bien Parce que la housse Est trop bien aussi Elle est géniale C'est une housse de photographe Eh oui Bah oui C'est ce que nous expliquait Eric Et j'en ai discuté Avec Romain L'autre fois De D'Addario Eh ouais Je raconte ma vie Mais vous êtes sur Pals Romain de D'Addario Bah ouais Romain qui me disait Parce que je disais Ouais mais les X-Pand Est-ce que si tu tires au max Est-ce que Le rail Est-ce que ça tient toujours Et Romain me dit Romain Verneau Si tu m'entends Coucou Qui me dit Ouais j'ai fait un test J'ai vraiment le mail J'ai fait un test Je me suis mixu J'ai sauté à pieds joints Dans le bureau Ça tient Je fais ok c'est cool Et du coup Tu vois je voudrais un X-Pand De D'Addario Parce qu'en plus la housse Mais Les temples Ils sont hautement sexy Et je me dis que ça sonne mieux Parce que le son Il est dans le pedal board Et en fait Il faut que je refasse Tout mon câblage C'est complètement con Mais très bien Et tu y es pour quelque chose Et il t'aime bien Parce que tu sais Que ça va faire un épisode Où je vais me ramener Avec un pedal board Et qu'on va tout câbler Et tu sais Qu'on va le câbler en midi Tu sais très bien Qu'on va le faire Alors ça Tu sais que Il le sait La vidéo où je te parlais De ta chemise là Ah ouais On parlait de ça justement Ça fait déjà deux ans Qu'on parle du fait De te mettre du midi Dans ton board quoi Bah ouais Mais tu vois là C'est quand ? C'est le midi à 14h Ouais c'est le midi à 14h T'as deux heures de retard Comme dame Ça va D'avance Ça va Ça va être bien Et en fait Pour mon album Et que les singles vont sortir Et tout Pour le live Je peux pas me permettre De faire des claquettes Et ça arrive là Ça commence d'arriver Et soit je prends un multi-effet Ouais Ce qui marche Soit je passe tout en midi Ce qui marche encore mieux Bah un multi-effet Tu vas quand même Être un peu triste Bah Oui 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 Ouais ouais D'accord C'est comme ça qu'on commence J'espère que c'est pas comme ça Qu'on finit C'est pas comme la vie Tu vois Benjamin Bouton Benjamin Potard Ouais c'est ça J'aimerais pas que ça se passe comme ça ma vie Donc non Alors T'es pas obligé de rentrer dans un board de fous Déjà J'ai eu cette discussion avec un client Guillaume Salut Qui Me disait qu'il voulait rentrer dans le midi Mais doucement D'accord En fait il a cherché à prendre des Strymon Des Walrus Mako Des choses comme ça Pour avoir des pédales Contrôlables en midi Fort bien Mais il a pas mis de switcher Il a juste mis un contrôleur midi D'accord Tu vois l'idée C'est drôle c'est souvent Mais il va pas chercher à rajouter des relais Des jacks et tout Ouais Et bah alors Tu vois ce que je fais Le pauvre Voilà Le pauvre Jérémy on y est toujours pas Parce que ça C'est toi qui a fait ça Moi je te suis Et j'assume complet Mais alors Je vais au bout Du coup Ah ouais ouais Salut Le pauvre Le faire à bien T'inquiète on y arrive Je me dis que je vais me prendre Un gig rig Uniquement Mais c'est quoi le lien Avec ce que je viens de dire juste avant De prendre un MC6 Pro Pour contrôler Mais parce que justement A l'inverse Je me dis La claquette acceptable Et la claquette centralisée Plutôt que la claquette D'aller chercher des pédales C'est ça qui me met dedans Alors plutôt que de prendre un contrôleur Comme un MC6 Pro Qui du coup fait Qu'il va me falloir un switcher Pour activer les trucs en même temps Mais non Je viens t'expliquer que non Mais j'ai pas compris Mais oui t'as bien compris Ça se voit Ah mais si j'ai compris Mais t'as rien compris Ah j'ai compris C'est bon Mais alors du coup Parce que moi je veux activer Plusieurs pédales en même temps Mais bien sûr Mais toi t'as beaucoup de pédales midi Dans ton affaire Mais non Parce que ma Tonovan Et ma EgoDriver Elles sont pas en midi Et moi je veux Et bah là C'est là où La pédale dont on parlait Il faut mettre Une entrée Pilotable midi Bon Jérémy 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 j'ai rien dit Jérémy j'ai rien dit Il te dit Je veux Enlever l'AERA Oui L'AERA Attends Non c'est pas ce qu'il veut D'accord Ce qu'il veut C'est mettre une octaveur Polyble octave De mixer Oui Qui est très bien Sa question c'est Est-ce que c'est avant Ou après le boost Avant Avant Voilà Juste Voilà Ça sert pas Grand chose De booster Ce qui rentre Dans l'octaveur C'est même défavorable J'explique pourquoi Ça va bazarder Le bousin C'est du numérique Donc l'entrée D'un convertisseur Si tu le boost Ça va clipper Voilà Tout simplement Et il recevra pas De toute façon Alors On va quand même Compléter la réponse On va regarder un peu Ce que tu as Tu as la Deitch Mark 1 Qui est une vibe Enfin une phase C'est un phase 45 En gros Mais un peu vibe Il n'y a que ça Qui va être sensible J'ai l'impression Que tu l'as mise En première En tout cas Elle est avant La cordeure Non parce que Regarde Mais il y a un petit Jack Oui mais le petit Jack Il a l'air d'aller Dans le patch B Qui est en bas Ah oui Bien sûr Donc très bien Très bien La question que tu vas te poser C'est est-ce que tu mets Avant ou après La Mark 1 C'est ça la vraie question Si tu les joues pas En même temps Te prends pas la tête Si tu les joues En même temps Fais des essais Et écoute Pour voir ce que tu préfères Globalement Je vois pas pourquoi Tu les utiliserais en même temps Ca me parait un peu farfolu J'ai envie de dire Mark 1 Puis Octaver Mais Si tu dois les utiliser en même temps Pose toi la question Parce que D'un côté T'as un effet vintage Qui est sensible à l'impédance Et de l'autre T'as un effet numérique Donc l'Octaver Qui va analyser ton signal Et qui veut le signal Le plus pur possible Pour essayer de comprendre quelque chose Donc En fait Je reviens sur ce que j'ai dit C'est la merde C'est la merde Quand c'est comme ça On va quand même mettre L'Octaver avant Mais c'est quand même embêtant Parce que du coup Tu envoies un signal Avec des impédances pas bonnes A un effet vibe Qui est très vintage Enfin Qui sont bonnes Mais qui sont pas faites Pour un effet vintage J'espère que t'as compris Ce que je veux dire Au delà du schématiquement Et électroniquement correct Il va s'agir d'essayer Et de voir ce qui sonne le mieux Au bout d'un moment Je suis d'accord Donc En fait c'est bien On peut te dire Où est-ce qu'il va y avoir un problème Maintenant t'essayes Ouais vraiment Quel problème sera le moindre Si tu veux le plus petit C'est ça Voilà Bon sinon C'est très cool C'est très très moustachu La rate c'est oui C'est directement oui J'espère que t'en a une en backup Parce que ça casse Lui il met du gain Il fait du volume Latviste Il est au moins dans le doom Dans le stunner Il s'amuse C'est cool C'est cool Il y a vraiment beaucoup de gain Beaucoup Mais du beau gain Pulse Pulse Mais en fait il fait plein de choses différentes Et là il a tous les styles qu'il veut En fait Il a une section de gain Il fait ce qu'il veut Il craint rien Avec la Sandman en plus Il veut retourner dans le buzz C'est très bien Bon super T'auras peut-être On parlait du switcher En vrai on a peut-être pas parlé pour rien Parce que t'as vu tout ce qu'il y a Ouais Avec tous ces jacks D'ailleurs t'as l'air d'avoir pris des EBS Ou des rockboards Ou je sais pas quoi Fais gaffe Tu vas avoir des problèmes de perte d'aigu Sûr Soit tu mets un buffer Soit tu switcheries Alors tu vas laisser la Savage Always On De la partie Sandman Déjà ça va te faire buffer Pas en acheter un buffer Mais peut-être que Tu vas penser au switcher un jour Ou quelque chose comme ça Parce que là il y a du monde Il y a du monde Fort bien A bientôt Jérémy Marcel Salut Version nomade Actuelle On va répondre aux questions maintenant On leur raconte de notre vie Oui Parce qu'on est à la quatrième question je crois Voilà Tu avances vite le temps Version nomade actuelle Le petit pédale board Dans le grand Alors après il y a l'ordre de la question Ah Ok Ah il y a double Ah non non c'est pas la même Non non Attends Ça c'est le petit pédale board Ouais Ah non Il te décrit Comment est son petit board Feed me dans Interstellar OD Donc l'Interstellar c'est Je crois celle-ci Oui c'est ça De Death by Audio Dans Chorus Ocean Non Chorus Il est où ? C'est celui-là ouais Ocean's Ocean's Et Tuner Ça a l'air d'être ça le tuner Voilà J'ai l'impression Ok Ah mais peut-être que là Tu as un petit bout de board Qui se détache en fait Peut-être Et non J'adore ces gens Qui Mais vraiment Qui intègrent leur Multi-prise au pédale board C'est vachement bon Oui oui Ça me fait toujours marrer Je suis là genre C'est pratique C'est les one spot là Oui mais il n'y a pas que des one spot Rassure-moi Bah une one spot et des araignées là Ou alors il y a quelque chose d'autre Non pitié Non derrière il y a un truc Warwick Ça fait pas allume ça Si il y a des sorties d'allume là Je sais pas ce que c'est ce truc Warwick Ça me fait peur C'est pas un accordeur non Bon écoute Mais c'est pas un accordeur C'est pas un accordeur en moitié de rack Bah il est où l'écran de l'accordeur C'est pas ça là Je vois pas bien sur l'écran Non ça c'est les fils Ah c'est des fils d'accord J'avais pas bien Je voyais pas bien C'est les fils d'allume quoi Alors version complète Il y a une voix qui se rajoute Il y a la TS Qui ne sert à rien Ok d'accord Bon bah si tu dis qu'elle sert à rien Enlève là Ventura Vibe Mode Rotary Qui va retourner sur le petit pédale board De basse Pour la basse Big Muff Triangle Ouais très bien Storm Eagle Fudge Ok A déplacer au début D'accord D'accord Là D'HMB Ok Qui va Chorus Oceans Tune heure à la fin Tune heure après la Oceans T'avais raison Effective Ouais ouais L'hystopia très bon Alors C'est super C'est cool Je cherche une Reverb Shimmer Qui me fasse rêver Et peut-être une alternative A la Oceans En mode Reverb Cloudburst De Strymon Bim Alors Tu lances Cloudburst comme ça Bah Reverb Shimmer Qui me fasse rêver C'est le principe de la Cloudburst C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils ont pris Le preset Cloud De la Big Sky Et ils l'ont Exponential les aies Comme ça Ou alors Carrément une Big Sky X Mais alors là C'est plus la même taille Ouais C'est plus le même budget C'est un demi-smic Enfin un peu plus C'est un demi-smic Ouais C'est très très bien Je pense qu'il est net Ou brut en fait En tout cas Tu l'éclates comme une brute Ça c'est net Ouais Je cherche une alternative A La Ocean En mode Reverse Alors La Ocean c'est quoi du coup ? C'est un délai ? Ouais C'est un délai Non 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 ? La Ocean c'est une reverb C'est un chimène Et c'est un excellent film Avec Brad Pitt C'est une reverb T'as raison Mais alors Mais du coup Reverse reverb ? Ouais On l'a fait Ça existe ça ? Maintenant oui Alors Ah putain je vais encore digresser Mais enfin en même temps Je sais En prod C'est le principe des risers C'est à dire que tu vas prendre Par exemple Très souvent une crash Ouais Et tu vas l'inverser Et tu vas l'inverser Ce qui marche très bien C'est de prendre Par exemple Un impact Ouais Typiquement Même un clap Tu le reverb comme un connard Tu gardes l'impact Après tu le coupes ou non C'est toi qui vois Tu gardes l'attaque Tu reverses le truc Et du coup ta reverb va faire Comme ça Tu la reverses Et ça marche trop bien Tu la coupe comme tu veux A l'inverse Tu peux aller encore plus loin Ça c'est C'est Je l'ai appris A Abbé Hirault A Abbé Hirault de Paris Donc si c'est assez bon Pour Pierre Jaco C'est assez bon pour nous Tu prends un accord de piano Le bon Celui qui arrive typiquement Tu prends ton piano Tu l'attaques bien Comme ça Tu prends le piano Tu le reverse Enfin tu le reverbes Tu le compresses Tu le reverse Et ça te fait l'accord Qui arrive à l'envers Et c'est hyper puissant On a fait ça pour Rose Away Pour la version live D'un titre De Blue Skies Justement Rien à voir avec Strymon Et en fait T'as un énorme riser de piano Un beau style Tu le reverse Ça défonce Et du coup Une reverb en reverse C'est vachement bien J'aime bien comment On raconte tout ça Mais qu'on sait pas Ce qu'on va lui proposer Ah et ben Bon courage La borne suivante Fais voir la Big Sky MX En vrai Si elle a pas tout ça Alors après Un delay en reverse Peut le faire ça En revanche C'est assez Zoom zoom Zaine moi ça Non linéaire D'accord Choral Bloom Shimmer Oui bah c'est le impulse Oh elle est sexy Alex je veux une Big Sky MX Alex 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 Bah en fait Regarde Regarde ça Je vois pas Qui peut faire mieux que ça T'as un mode infini Et tout Non mais ça a l'air bien Et puis tu peux stacker Les reverbs dessus Et ça c'est ce qui me manque Salut Fred Stack à fond Je suis pas ta mère Ah ouais d'accord Ouais ouais Il est comme ça Fred Avec son beau sourire Il stack à fond lui RM Tricor Bon pour répondre à ta question Reverb Shimmer Bon je suis d'accord Cloudbust Cloudbust a l'air bien Cloudbust ça va être cool Une alternative Elle est pensée pour ça A la Oceane en mode reverse Franchement Je savais pas Qu'il y en avait Ben Ah la Hall of Fame Elle est en reverse Daily Shoes Audio C'est celui Qu'organise le stand Oui Stormbox Stormbox Exhibit Alors C'est blindé de pub Mais oui La lore là Ah bah oui Bah oui la Walrus lore Bah la Ocean's Eleven Evidemment La lore Oh la Digitech Polara Je l'ai T'as ça toi J'ai ça C'est plus produit Ouais je l'ai en collectant La lore C'est vrai que c'était bien ça C'est une des premières pédales Que j'ai acheté La Digitech Polara Et je l'ai cassée Son switch a pété Ouais En vrai C'est une très bonne J'y ai pas pensé La lore La lore En plus T'as une grosse promo Sur la série Onyx Coffee Parce que je leur ai Vidé les stocks En Europe Là ça a pas marché De faire des éditions limitées Avec juste des designs Et je trouve que Le design d'édition limitée Est un peu plus sympa Que le design classique Moi je préfère Le design classique Toi je préfère ça Mais le limité Il est trop bien Il est trop bien T'es à moins 30% Parce que c'est Un autre design Et c'est vrai Que t'avais des programmes Un peu délire quoi Regarde de ce côté là Regarde du côté De la Cloudburst Et sinon de la Big Sky MX Si il y a le mode reverse Je sais pas On doit bien y avoir Un truc qui s'en approche Quand même Ok Ok Moustache Moustache Gratias du jazz A bientôt Marcel A bientôt Valérie Valérie Donc guitare dans Filmi Vas-y je t'emmène Filmi Tu3 Bumper JRV C'est elle Ok Chevalier sans bumper JRV c'est pas Jean-Claude Rappin Non Non c'est quoi ça C'est Elena C'est Elena Qui a fait le Non c'était C'est BO Non c'est lui BO Non mais qui Je ne reste là Ah Dolmen C'est Dolmen Oui absolument Voilà OD808 Savage Galaxy Et CE2 Après D'accord Ok alors Sa question Le bumper Le bumper sert-il Ou la TU3 Fait-elle l'affaire Et bien écoute Le bumper à la fin Pourrait servir du coup Alors Les buffer boss On va encore dire Que je critique Mais un peu D'accord C'est pas les meilleurs Ok Après C'est vrai que ça peut suffire Est-ce que tu laisses La Savage Always On aussi C'est la question à te poser Parce que si tu laisses La Savage Always On Ça te sert à rien D'aller chercher Bah je dirais que dans ce cas là Le boss peut suffire En entrée Ouais mais en fait Il dégrade Il coupe les basses D'accord Le buffer boss En général Les yeux en tout cas Les récents Peut-être qu'ils sont mieux faits Genre peut-être Si tu prends la version OASA Mais c'est bien Qu'il coupe un peu les basses Oui mais Monsieur joue sur Telecaster Et ça c'est sexy Ouais Et c'est un P90 Avec un single Il n'y a pas un micro au milieu Là je ne vois pas bien On dirait un sticker D'accord Et on dirait un P90 Tu peux à la limite Mettre le buffer Tu peux mettre la cordeure En fin de chaîne à la limite D'accord Ouais ça peut être pas mal Non Si Non il faut arrêter ça En tout cas Tu as mis la filmi avant Ça c'est très bien La question suivante C'est L'overdrive est-elle A la bonne place Pour simplement booster Un solo Il l'a mis au En plus il a répondu A ma question Savage Always On Donc en vrai Ta question de buffer Laisse tomber Oui tu peux enlever le bumper En vrai fais un essai Enlève-le T'enregistres avant Et t'écoutes après Je pense que c'est pas utile Si tu laisses la Savage Always On Parce que tu auras Un très bon buffer dedans Surtout vraiment Entre le TU3 Et la Savage Là en fait Le gain va être Je pense assez négligeable Je mettrais quand même C'est horrible ce qu'on dit Ouais je pense que Le bumper tu peux l'enlever Avec la Savage Always On Ça serait pas grand chose A la limite Après le CE2 Tu vois en vibrato A la limite La OD donc laquelle C'est la La OD 808 Je pense Boussolo gain A zéro Est-ce qu'elle est à la bonne place Vis-à-vis du fait Que la Savage Is Always On Techniquement Il faudrait la mettre après La Savage Si tu veux un boost de volume Bah après il a mis Boussolo gain Attends Zéro Calmate Il a mis le gain de la Savage Quasiment à zéro Donc le gain de la Savage à zéro C'est une transparence quoi Ouais Donc oui C'est bien moi ça me parle Oui c'est bien C'est bien Et qu'est-ce qui te donne du gain Du coup c'est le JRV Ouais Ok Jean-Révo-Gann 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 Jean-Michel Vaude Oh merde Non Quand j'enclenche la Fidmi J'enclenche Oui quand j'enclenche la Fidmi J'éteins la BO Pour un son plus précis Nickel tout seul Mais Noël dans le mix en groupe Trop de basse Alors en fait oui Ça fait beaucoup de gains Surtout La JRV Ça doit être un 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 Dumble Vas-y on va regarder Je la connais pas BO JRV Je sais juste Enfin je la connais pas Je sais juste qu'elle sonne la grosse bagarre Grosse bagarre Ah non c'est une Jean-Ré d'accord Ok Jean-Ré Bah oui alors là T'es sur un T'es sur un Deluxe River Blackface Bien crunché Oui ça fait beaucoup de gains Et surtout Alors le problème C'est pas tant le gain C'est surtout que c'est un Overdrive Qui est très typé Donc ça va te changer les fréquences En fait le truc C'est que ta Fidmi C'est avec la OD808 Qu'il faudrait l'activer je pense Ah non du tout Avec la Savelle Avec la Savelle Oui pardon Avec la Savelle Ouais 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 Non parce que là les Medium Ça va être la fin Enfin ça va être bizarre En fait c'est ça Prends pas un effet Avec trop de Medium Pour activer une Fuzz Ça va être un peu trop Ouais D'ailleurs c'est quoi ton ampli ? On sait pas Il sonne très très bien Alors trop de basses De toute manière Ça peut être trop de basses Attention à pas rajouter Trop d'aigus tout de même Il s'agira justement Ouais En fait la Fidmi Selon que tu mets la Savelle Jounon Le caractère de Medium N'est pas du tout le même Evidemment T'as un switch pour couper les basses Sur la Fidmi Voilà C'est que en fait La couleur elle est importante Attention à pas quand même Rajouter trop d'aigus Où tu vas tomber dans le syndrome On donne un nom à ce syndrome Entre nous Mais de certains guitaristes Qui ont tellement d'aigus Que ça devient insupportable Ah mince Oui je le connais Et je peux pas Et je peux pas Et du coup Faut faire attention à ça En vrai Le problème ne vient pas forcément de toi N'hésitez pas Quand vous êtes en groupe A vous équilibrer entre vous Ça peut être un autre gratteux Ou un clavier Qui bouffe un peu des fréquences Voilà Bon moi je te dis Ce que je ferais De manière complètement empirique D'accord Après c'est à toi d'essayer Je mettrai ton JRV Après la OD808 Ok Déjà Comme ça Tu vas faire un boost de gain Plutôt qu'un boost de volume Je préfère booster Un Tu m'as dit que c'est quoi Un Deluxe Blackface Ouais Bah c'est une genre Bah oui c'est ça Bah je préfère la booster Avec une OD808 Je préfère aussi Plutôt que l'inverse Ensuite Je sais pas Je suis pas sûr du CE2 Après La Galaxy Mais j'ai bien compris Que tu veux faire Un vibrato Un peu de mix Donc si c'est léger Pourquoi pas Ça peut donner Une belle couleur Mais de base Moi je l'aurais mise Avant la Galaxy Quand même D'accord Personnellement Ensuite pour répondre A la question du bumper Si tu laisses La Savage Always On Tu peux l'enlever Mais je trouve que La Savage Tu pourrais l'utiliser Avec un peu plus de gain Pour apporter un peu plus de couleur Et du coup Remettre le bumper au début Mettre ton accordeur En fin de chaîne Je suis tout d'accord Sauf pour L'accordeur en fin de chaîne Non Et ta guitare Elle défonce Parce qu'elle Elle a l'air bien Avec la guitare Ouais Et Keep On Pulphing Avec un bel accent français Keep On Pulphing Ok David Puccio Rodolphe Rodolphe Léo Tonton Papa Ça manque un peu de bassiste Dans le coin Oui Oui Bah oui Je branche au choix Ma 5 cordes Yam Ok Ou La JB La Jazz Bass Dans la Wami Ok très bien Boss CP1X Je te crois Sur parole Quel est mon style Ah bah putain Un bassiste en plus Waouh Non je chie Qui m'a appelé Anthony Stoumpf Je sais plus qui c'est ça Stoumpf J'aime bien comment il est écrit Piloté par J'adore Piloté par Le foot switch set D'accord Le HX La hot wax C'est quoi la hot wax Aucune idée Oula C'est pas un enveloppe filter Double overdrive Overdrive D'accord Double overdrive Hot tubes et crayons D'accord Oui Ah oui ok Donc crayons C'est la tube screamer Je crois pas Non c'est plutôt Genre un light speed Ou un truc du genre Bon En tout cas Le overdrive Alors ça tombe bien Moi je m'y connais bien En effet basse Et TC All of Fame Ok Je me branche Sur un Warwick Nome 1 Pro Et deux baffles Hard Que 15 et 2.12 D'accord Alors Moi c'est le Warwick Et les deux baffles Hard Que Alors déjà Deux baffles Allez Réponse facile Royal Blood Et je l'attends comme ça Bah ouais du coup J'attends facile Moi c'est les deux baffles Qui me disent Royal Blood En fait Bah surtout le 15 pour les basses Et le 2.12 pour le son un peu plus guitare Parce que moi j'allais dire Avec la sub and up La 7 up Ouais La 7 up La 7 up Elle te permet d'avoir des octaves Et fais voir son EQ Ouais d'accord Il a mis ça L'IQ Ouais il a baissé du bas médium Moi j'allais partir En fait tant que je voyais la sub and up Et le compresseur J'allais partir sur En fait Sur du gospel Du gospel avec la Yama Et la En 5 Mais non pas du tout Est-ce que tu joues pas du victime Ou ton un peu des fois Je t'avoue que Moi j'ai envie de Je vois Waoumi 7 up La réveil me fait dire un peu Mais non Mais Royal Blood J'ai envie de dire Royal Blood Sans trop fatiguer Mais j'avoue que je ne suis pas très bon Au niveau basse Donc Réponds en commentaire à cette question C'est drôle parce que la sub and up Je l'utiliserais pas sur une basse Je me demande comment ça sonne Bah peut-être qu'il met des plus Justement pour Royal Blood Ouais c'est ça Dans la partie guitare Ouais ouais Et le 212 me fait penser à ça C'est pas con Ouais ouais Bah vas-y Et le 15 pour la basse On se dit Royal Blood On se dit ça Allez on continue Salut les loutres Salut Rémi Alors les loutres c'est mignon J'en vois souvent en Parc Phénix Avec mon petit Oh putain Ouais Non ça c'est pas des loutres C'est des petits bulldogs français Qui lâchent ce qu'il faut Elles sont rigolotes Elles nages Tranquilles Elles font bronzette C'est bien les loutres Rémi Petite question Un préample avec 6 mu de HP Crédible Pour les Personnes Ouais Qui ne veulent pas d'ampli sur scène Donc oui en fait C'est la première fois Que tu veux te prendre Une simulation D'où ton terme De personnes Qui manquent d'expérience Ok très bien Geneva ne me donne pas satisfaction Si possible un truc super simple Merci à la bise Très bien T'honnexe T'honnexe Non non Avant de répondre à cette question Regarde Cette personne a un switcher Un délai de psychopathe Des beaux drives Il y a des belles choses Et le Skylar C'est la Reverb je crois C'est une personne Moi j'ai envie de lui sortir Un Simplifier C'est ce que j'allais dire Des SM Humboldt Le dernier là Celui qu'on a essayé hier Ouais Le X Alors il a pas forcément Besoin du X Parce qu'il a quand même Une Morning Glory Qui va donner le drive Qui va bien Oui Mais d'un autre côté Il aura quelque chose De plus crédible Quand il rentre en disto Et puis le Simplifier En plus Visuellement il va bien Avec la Peter Sun Strobotomp Ouais J'ai envie de dire Simplifier Franchement Simplifier J'hésite entre la 2 et la X Parce qu'en fait La 2 Elle va te permettre D'avoir un beau clean Comme un ampli Pas besoin de te faire chier Alloder des IR Ou je sais pas quoi Voilà Tu as un truc analog Qui marche bien Je vois que t'aimes bien l'anal Mais t'es pas contre le numérique Ça se voit Mais donc la 2 Elle va te donner un beau clean Et tu vas tout faire Avec tes pédales Là dedans Je vois deux pédales Qui ont l'air d'être En pinobox quand même La Silver Face Et la Morning Glory Mais d'un autre côté La X La Simplifier X Te donnera Deux simulations crédibles Dont une un peu crunchy Ouais Sur laquelle tu peux rajouter Tes belles pédales Pour ta finie ou quoi Sachant que bon Ouais En fait j'allais dire Il a l'air de déjà Rémi tu as l'air de déjà En être au point Où tu te prends suffisamment La tête Ouais Pour te mettre sur la X Ouais Je pense aussi Ouais Mais en tout cas Simplifier direct Et ton switcher Tu regarderas Si t'as une sortie Tu sais pour changer Les canaux d'ampli Parce que tu pourras l'utiliser Pour piloter le full switch Du Simplifier X Simplifier et Morning Glory Je sais déjà que ça marche Ah oui ça marche direct Avec la Savage La Fit Me La Full Story Et tout Bien Ça c'est répondu rapidement Parce que c'est extrêmement sexy Il y a beaucoup de gain Mais les bons Ouais Ça a l'air cool Alors peut-être que tu enlèveras Une des pédales de gain Avec cette pédale Ouais Il y en a quand même beaucoup Ouais Ouais Ok Bah merci Rémi Ça sent que tu fais Palf Et on se dit à très vite Cool Guillaume Salut Guillaume Et voilà Un petit Pédales board De Palfur Tout ça va dans un super Dans un Fender Super Reverb Avec une Telecaster Oui Ça marche bien Oui A vous de me dire Si c'est assez couteau suisse Ou si on peut faire mieux Bah franchement C'est déjà génial Ok Alors il y a la Sol C'est la Sol là en entrant Ouais Sol Pour Fuzz et Vibe Avec la Morley C'est la Wawa C'est une Wawa Oui Parce que Attends ils ont fait d'autres choses Morley Oui ils ont des chevaux Mais Bon on va dire que c'est la Wawa Ok Cinnamon Drive La Sunland Et Utopia Double War Drive Utopia de Vix C'est quoi la Faux ? C'est une Reverb j'imagine non ? On peut une Reverb ça Flanger Je crois qu'il y a marqué Flanger Et Coco Net Flangers Net Flangers Alors c'est assez étonnant Que tu mettes la Utopia Avant Flanger Et Chorus Mais si t'as envie Je vois que tu n'exploites pas Les sorties En vrai je trouve ça cool Oui oui Mais c'est typé C'est voulu Quelle sortie n'exploite-t-il pas ? Sur la K+, Il n'a pas utilisé Les sorties ajustables Ça te permet d'isoler Certaines pédales bruyantes D'accord Ça peut être pas mal Mais apparemment Du coup tes pédales Ne sont pas bruyantes Ça c'est bien Ou alors tu n'as juste pas fait Ouais Je pense que ça c'est Moi il manque une reverb Ouais Moi il manque une reverb En fait il manque Delay Ouais t'as la Utopia En fait il manque une reverb Parce que celle de ton Fender Marchera très bien Il n'y a aucun soucis Mais une reverb plus longue Ah bah c'est pour ça Qu'il n'y a pas de reverb Bah en vrai Kif son spring de reverb C'est ça Mais ce que je veux dire Si t'as besoin d'une reverb plus longue À un moment donné Bon bah tu peux Voilà Mais en vrai Si tu montres les repeats De la Utopia Pour moi c'est hyper polyvalent Et tu peux même prendre un board plus petit Oui en fait Il a la reverb de l'ampli Tout simplement Après il y a la Morlai Qui prend de la place Mais c'est bien Parce qu'après la Fuzz Qui fait aussi vibe Donc c'est cool En vrai là T'es quand même sur un truc Je suis pas inquiet Est-ce que t'as joué un peu Sur le fait d'échanger La Sol et la Morlai Dans le chaînage Ça c'est une question à se poser Franchement C'est un très beau board Alors moi Je changerais quand même Beaucoup le chaînage J'ai beaucoup de choses À dire sur le chaînage Vas-y Je dirais Prends le Je suis chiant Le mec qui n'est pas content Non mais Je donne mon avis Après c'est à toi D'expérimenter De prendre ta décision Moi je dirais Morlai dans Sol Vas-y explique lui Pourquoi il a tort Non mais non Justement attention Je respecte le choix Parce que si ça se trouve T'as fait des essais Et tu aimes comme ça Mais grave Mais moi Intuitivement J'irais pas comme ça Je dirais Morlai dans Sol D'accord Mais peut-être pas Donc Morlai en première Attesté Attesté Parce qu'encore une fois J'irais sur un S2 Et je mettrais la Morlai En dehors Selon les besoins Un XS2 pardon Ensuite j'irais pas Dans la Cinnamon Parce que pour moi C'est un Marshall Plexi Donc tu le mettrais plutôt Je mettrais d'abord La Sandman Je mettrais ensuite Chorus puis Flanger Ouais Puis Ensuite la Sandman Ouais Et ensuite la Utopia Ah donc la Sandman Après Chorus et Flanger Ouais parce que Alors ça dépend S'ils utilisent le préampe Ou pas Ah ils utilisent le préampe De la Utopia Ouais Non c'est bon Je mettrais quand même La Sandman avant Chorus et Flanger Donc refais nous Le chaînage dans l'ordre Morlai Morlai Sol Sandman Cinnamon Chorus Flanger Utopia Format Ouais je suis d'accord Parce que Il utilise le préampe De la Utopia Sinon j'aurais mis La Sandman Après le Chorus Flanger D'accord Parce que moi Les modulations J'aime bien les calmer Ouais ce que j'allais dire C'est que du coup Tu les colores Avec le préampe Ok Exactement Tu les calmes avec le préampe Ok Ok bah Guillaume en tout cas Très très beau board Là on est juste à pinailler Peut-être que tu peux gagner de la place Ouais on pinaille On pinaille Mais très beau ce que t'as Très très beau À part la reverb On n'a rien à lui proposer Honnêtement C'est pas ce qu'il joue Après un compresseur Ça peut être un octaveur C'est pas le compresseur Voilà un des effets créatifs En fait le compresseur N'est pas du tout nécessaire Selon ce que tu joues C'est un enveloppe filter Voilà Ouais mais t'as la voix En fait là t'es vraiment T'es vraiment bien Plutôt suisse Ouais T'es vraiment bien T'es même ouais Salut Jules Salut Jules Très très joli prénom Monsieur Trinquet Très joli prénom Ouais Vas-y j'ouvre un onglet Pas half Bah déjà il te faut du silicium Au moins t'arrêtes de t'embêter Bah justement ils avaient pas fait Une version silicium Plus classique Qui quand même sonnait Très très bien Il y en a plein Il y en a plein Il y en a plein 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 Des silicium qui marchent bien En fait C'est vrai que le germanium C'est un truc quand même On aime bien Mais il faut arrêter Le silicium ça marche très bien aussi C'est bien le géranium Alors Les récentes Bah La fosse fraise silicium Pendant des années Ça a été une fosse Au germanium Mais on avait halluciné On avait halluciné Et ils ont sorti la version silicium Avec le même bias Après t'as ma titine Elle est très bien T'as ma titine Après la mienne Je te le cache pas Elle a pas le côté Très bas Tu sais bas médium Moi j'aime bien un truc Qui perce un peu le mix Ah bon On a quand même mis les basses Tu peux soit mettre des basses Soit pas de basses Mais ça reste quelque chose D'un peu aigu Qui perce le mix Parce que pour moi C'est ce que je voulais Souvent la caricature du germanium C'est le truc un peu goulu Bien costaud Goulu et costaud Qu'il y a du body Il y a du body Et ça ils l'ont gardé Sur la fosse fraise silicium Donc si t'aimes bien le stéréotype Vas-y Après ça c'est germanium Ça c'est germanium Tout ça c'est germanium Tu vois elle était sympa L'édition limitée fuzz fraise J'aimais bien Après bah Fjord fuzz Il a un peu la même approche Que moi je trouve En termes de gain Une eodyne ça pourrait être cool Bah ouais mais là T'es dans le perçage de mix T'es dans le perçage de mix Mais je crois qu'on reste Sur la fuzz fraise Je pense que la fuzz fraise silicium Si tu veux retrouver Comme la germanium C'est bien C'est très très bien La focus fuzz aussi Il a ressorti une version La focus fuzz C'est monstrueux Ouais 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 Ça c'est pas mal du tout Et la blackbird De phantom Oui C'est aussi silicium Mais c'est très cool Très très cool Je te conseille d'essayer Ça sonne entre le La fuzz face Et le côté un peu velcro Mais vite fait C'est quand tu vas à la fin Que ça velcro un peu Très cool En tout cas c'est une création Voilà Avec ça peut-être quoi t'as amusé Deuxième question Le second de trouver une solution Pour combler la différence De sortie Entre des micros simples Et des humbuckers Bien évidemment Il y a le réglage Avec les potards de la guitare Certes Mais c'est pas assez précis Et simple d'utilisation Ça compte pas Parce que si tu basses Tes humbuckers Effectivement tu sors pas Tous tes micros Enfin tout le potentiel Existe-t-il des pédales Pouvant répondre à ce problème ? Alors il y a plein de solutions Il y a Déjà la question Est-ce que c'est passé De l'humbucker au simple Ou du simple à l'humbucker ? Alors je pense En fait Et rapproche-toi du cadre Je t'ai pas demandé un câlin Oui mais tu l'as subi quand même Je pense que De toute manière Le problème se situe peut-être plus Dans le gain de clarté Mais la perte de volume effectif Avec des simples Donc Le plus simple C'est de régler en simple Ouais Voilà Et le plus double Non Et ensuite de passer Attends j'ai pas dit des conneries Non parce que là Tu vas régler en simple Et vouloir calmer tes humbuckers Non non je dis n'importe quoi Le plus simple c'est de régler en humbucker Et ensuite tu boost tes simples Voilà Parce que l'inverse Ce serait donc réduire le humbucker Ce qui est dommage Ouais Ça se fait hein J'ai déjà vu Ouais Mais même d'ailleurs Pour l'anecdote La Keystone Xanger Voilà Mais le problème c'est que là Elle va te changer le caractère de ton micro Donc c'est dommage Ça c'est marrant Ouais on préfère tellement ce design Attends pardon Ouais je suis habitué à celui-là Mais celle-là Par contre elle a des meilleures fonctions Ouais Il n'y a pas que le design qui compte Si Si Ça Ça te crée tous les micros que tu veux Oui mais il ne s'agit pas de changer tes micros Je sais Il s'agit justement De passer à une autre guitare Et ça c'est dommage Parce que là Oui je comprends Là t'es pas du tout dans la bonne guitare Moi la meilleure solution que je voyais C'était de régler un bunker Et d'utiliser le sparkling boost Tout simplement D'accord Tu règles ton sparkling boost Pour qu'il augmente le niveau de tes simples Voilà C'est ce que font pas mal de potes En vrai c'est qu'ils ont un clean boost Ou un truc qu'ils utilisent pour les simples Oh tu te rappelles Il y a la solution chez Brown Ah oui C'est bon Ça c'est bien en vrai La The Fixer C'était mortel Mais voilà Voilà The Fixer Ça c'était bien Parce que ça a été fait avec Je sais plus quel artiste J'ai oublié le nom de l'artiste Donc Un mec qui fait que de la scène Et qui voulait avoir deux niveaux Selon ses guitares Ses boosts Ses machins C'était parfait T'as un switch de mute T'as un buffer Ça crunch un petit peu si t'as besoin Mais pas trop Comme ça t'es bien pour tes unbuffers Et tes simple crunch Voilà Très bien Sorti tuner Tuner Alors par contre A mettre après ta fuse Ah oui Et là ça devient compliqué Parce que La Crybaby Junior Oui Très bien Ensuite Tu mettras Ta fuse À venir Là Tu mettras La The Fixer Et enfin Ton accordeur Et le reste du game Tu utilises ton I-Voltage En boost En quelque sorte Intéressant Le sparkling boost C'est en fin de chaîne Pour péter le volume Je comprends Ouais il y a du monde La Tonovan elle fonce 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 La jeune race elle est pas mal non plus Ici Ah putain je suis big le Non t'inquiète J'ai faim Bon il reste 5 minutes On avance Vas-y A bientôt Jules J'espère qu'on a bien répondu à ta question Oups Descends donc Il reste combien de boards ? Beaucoup 3 2 Allez on se bouge On répond cash à la question Iridium Ok alors attends Guillaume Bonjour Guillaume 1 Des propositions de delay Et de reverb qui rentrerait A la place de la caverne Vire moi la caverne Ouais grave Moi aussi je déteste J'adore qu'il est Il n'y a pas de soucis Je déteste c'est un grand mot Je trouve pas ça très intéressant A la place de la caverne La caverne moi j'ai un peu de mal avec Ouais moi aussi je suis pas fan C'est vrai Si le délai a des modulations Ce serait top Bon délai modulations Utopia Deluxe Voilà Reverb Fondamental reverb Franchement ouais En fait ta réponse Pour démarrer Tu sais pourquoi ? Parce que t'as déjà un grain De bâtard Ouais mais après Il a que des bonnes pédales Donc on va peut-être lui proposer Un peu plus de haut de gamme Et bien La R1 Il a pas l'air d'avoir peur Il a une Iridium Il a un JTC Ouais c'est pas con La R1 En plus en ce moment La R1 Il y a des grosses promos Je ne dirai pas pourquoi J'ai pas le droit Mais devinez Pourquoi on ferait Une grosse promo Sur la version actuelle Le problème C'est celui Du real estate Il n'y a pas de place Tu mets ton accordeur A l'horizontale Le pop-top boost A côté Et là ça rentre Ok Alors pas la Utopia Plus là Si si La Deluxe Il voulait les modulations Et tout Si si Il se met ça Et ça rentre Avec le R1 Le R1 il n'est pas grand Courage Courage Force à toi Deuxième question C'est le bordel en dessous Je fais que Ce que je peux Pour être propre Et dissocier Alim et Patch Jack Ou trouver des câbles D'alim à faire Soi même sur mesure Pour éviter les sacs de nous Tiens regarde Il y a un kit D'Addario pour ça D'Addario C'est la life Merci D'Addario Pour ce kit Alim Il est là Je sais pas Si c'est Solderless Oui c'est Solderless Tu as Tous tes plugs D'Alim Sans soudure Avec DAddario Et dans pas longtemps On a aussi Les pédales patch Tu te rappelles de Phil ? Ouais Pédales patch Ils seront bientôt en ligne Je crois qu'il y avait Un kit Alim Mais je suis pas sûr D'accord Voilà Donc voilà Ça des constructeurs Effectivement Peuvent te le trouver Enfin peuvent te le fournir C'est pas un soucis T'en as aussi Chez Vertex Nelson Marangela Enfin t'en as En fait t'en as Oui c'est bien proposé A un mec Qui fait des pédales board sur mesure Pour des stars aux Etats-Unis Qui ne répondra pas Guillaume Oui effectivement Donc c'est Donc le DAddario Ah oui en dessous Il y a un peu de monde Après alors Disons que oui C'est bien de ne pas avoir Des câbles d'alim Qui viennent foutre Le bazar Sur les câbles audio La règle Rappelons là C'est quoi C'est de ne pas croiser L'audio et l'alim Dans la mesure du possible Ouais Après En fait ça dépend de ton alim Si t'as une bonne alim C'est peut-être ça Qui fout le Dabbord Chez moi d'ailleurs Si t'as une bonne alim Normalement t'as pas trop Autre souci C'est ça Parce que c'est du continu En fait moi Je veux refaire mon Dabbord aussi Parce que j'aimerais bien Qu'on le fasse vraiment clean Ok Parce que j'ai des problèmes Allez on y va Régis Pas mal ça comme idée d'équipe Alors voici Demia Cimer le sang Bon la guitare Une belle Duesenberg Elle est belle Magnifique Oh elle est canon J'aime pas les guitares Finition bois Ça c'est moi Mais je veux dire Non là elle est trop belle Ouais Mais non c'est la pistole Là c'est la pistole je pense C'est pas la Duesenberg Elle est derrière je pense Ouais Mais je suis mal Les star payeurs C'est pas ça Et la pistole elle est belle Ampli Kelt Ivan Guievic Salut Trop bien Comme sur la photo Ou Mostro D'accord Donc un Marshall Très bien Effet Ok la question La question Qu'est-ce que je peux jouer Comme style Qu'est-ce que je peux jouer Comme style Attends remonte un tout petit peu Cette twist Il en faut deux non Une avant Une après Les drives Bon ça c'est oui Oui Tu interprètes la réponse Comme tu veux Mais comment faire avec une seule En racheter une deuxième Voilà Est-ce que t'as un moyen De la faire rentrer Dans un truc Moi je la mettrais Après les drives Tout simplement Pourquoi deux Bah pour pouvoir avoir Avant et après les drives Moi je la mets Après les drives Tout simplement En fait il l'a développée Pour pouvoir la mettre Avant les drives Mais en fait moi J'aime bien en sandwich Regardez tes pédales Tu la mets Entre la Savage Et la Bonsai Par exemple Et ça ira super bien Tu vois tu la mets En sandwich La Savage La Savage va calmer Les fréquences de la twist Et la Bonsai Va lui booster un peu Les fesses Pour que ça soit mieux C'est tout un art Donc une seule Ça ira Qu'est-ce qu'il fait comme style On va y répondre après Une suggestion de réglage Ou de chaînage Secret sauce Ok On va y venir Ok Quoi mettre pour avoir Un peu de délai Et un peu de reverb A la place de la Immers Ah Et bah une killie Caverne La Nuxe Qui fait delay Et reverb Si t'as pas trop de budget Non 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 Il a du budget Regarde ce qu'il a C'est des belles pédales Des belles guitares Des beaux amplis Il va pas mettre une Nuxe Ouais en plus Il y a un Un torpedo Moi le délai Comme d'hab Je peux que te conseiller Ma cam Parce que j'en suis amoureux La utopia de luxe Elle est mortelle La reverb Vas-y En vrai une capistane V2 Ca peut être très bien Aussi Oui la capistane V2 Ca peut être vraiment Très 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 bien Mais il a pas de numérique Le bonhomme A part l'Immers Qui veut virer Ouais donc la utopia En vrai la utopia Mais oui oui Ca peut être très bien Et pour la reverb Alors il lui faut un truc Qui puisse faire un peu d'ambiance Vu qu'il avait l'Immers Et tout Bah Je vais encore conseiller Les mêmes choses moi Bah le problème C'est que là Je suis un peu amoureux De la utopia Et de la R1 Je vois pas quoi conseiller D'autres en ce moment Dans le côté Vas-y tu fais toutes les reverbs Et tu te prends pas la tête Parce que l'Immers Elle est bien En fait c'est ça le truc C'est que la remplacer C'est pas évident Bah elle est bien oui L'Immers Après peut être qu'il a pas envie D'un multi reverbs Dans ce cas là Si t'as envie que d'une spring Par exemple On déconne La topanga Elle est bien par exemple Très cool Ou la fundamental Ou la grotte Ah elle est sortie Bon on va dire ça Ouais bon bah la grotte Elle est sortie Bah la grotte Ça peut être très bien La grotte si t'as envie Te la jouer un peu Jack White Ce qui est jamais De mauvaise idée Après Il y en a qui ont réussi En jouant comme ça La MXR reverb Elle est très bien aussi Oui alors ça J'ai jamais essayé Je l'ai déjà eu 2-3 fois C'est pas mal Non mais il y a plein de belles choses Ouais Là franchement Là en fait ça dépend De ce que tu vas vouloir En fait c'est un peu Tes amplis ont déjà une belle reverb C'est ça C'est un peu compliqué Parce que tout est bien Dans la reverb quoi Il y en a qui sont pas bonnes Ok mais normalement Elles sont pas sur palf Et elles sont toutes bonnes Ces reverb Donc bon courage avec ça Alors qu'est-ce qu'il peut jouer Avec tout ça ? Alors fais voir Donc on a la Autone La Soul Press D'accord La Peterson Ok Attends parce qu'il y a Le chinage à droite Ponsai Je vois pas bien Ah tu préfères lire le Ouais ça te danche pas Vas-y Digitakwa Miriko Chez fort bien Lazy Com pocket Drunk Beaver Alors la Taras Bulba J'adore ce nom à chaque fois Ouais La Pedal Storchon Distorchon La Ponsai Savage Taipriamp En vrai là Est-ce que tu nous fais pas Du rock 60's Stoner Garage Et 60's Stoner Garage Avec la Twin 12 Ouais ouais Twin 12 Taipriamp Ouais moi je dis ça Ouais on est là dedans Avec la Taras Bulba Qui est une Mark 2 Les gens sont des rockers Pourquoi ? Alors le chinage Ça nous manque de gospel Et de funk Et de hip hop Et de Pourquoi y'a pas Dombolo Maloya Sega Brequete Bikutsi Tout ça Les gars venez venez On est ensemble Alors Mets ta Wami en première Elle comprendra mieux le signal Ensuite la Taras Bulba Elle a un simulateur de micro Donc tu peux la mettre n'importe où Pour autant Mets-la quand même Où il faut Genre juste après la Wami Facile Après on arrive Dans l'accordeur La twist On a dit qu'on pouvait la mettre après Attends attends Accordeur Compresseur Avec la Solpress Je reprends Wami Taras Bulba Accordeur Compresseur Tu rentres ensuite Dans Les Drive De nouveau Ah mais Solpress Et les Icompt T'as deux compresseurs en fait C'est ce qu'il me semble Bah de nouveau Les Icompt Les Icompt Tu la mettrais pas en tout dernier Du coup en mode Ah ouais Tu peux la mettre en finish Ouais moi je dirais On se la garde pour après En compresseur de mix On se la met après Sauf si faire de la double compression Pour se la jouer un peu Polifia ou quoi Oui alors ça c'est Ouais Bah voilà Les deux possibilités Ouais voilà Ensuite Là Il y a un sujet Je mettrai Bonsai Tape Reamp Milka elle est d'accord Ouais Les deux filles La distorsion de Drangle Beaver La Twist La Savage Et là t'es pas mal C'est pas con Parce que ça te fait Les sandwiches qu'il faut Ouais Et il te reste la Twin Twelve Faut vraiment le côté en plus Et après bon bah Dilla Reverb Dilla Reverb C'est ça Sachant qu'en plus Si tu prends les Utopias Deluxe Le préamp Selon que tu le mets ou non Va pouvoir te colorer les choses Comme tu veux Et vu que t'aimes le thé Le préamp Tu risques pas d'être déstabilisé Voilà Hé c'est moustachu tout ça Bon Moi je trouve ça cool Écoute vous avez envoyé des boards Écoute Je tutoie plusieurs personnes Écoutez Vous avez envoyé des boards Qui possèdent Un potentiel de jazz Non négligeable Ils sont beaux les boards Ouais Ils sont beaux Les boards sont de plus en plus beaux Il y a des fois on a eu des boards élique Des boards élique ouais Et là on a des boards Il y a les boards aolique Il y a les boards élique Il y a la pause midi Et la pause dej ouais Là franchement c'est classe J'adore faire les analyses de boards comme ça C'est cool C'est marrant Ça fait le jazz Moi j'ai envie de les entendre ces boards Maintenant envoyez des vidéos dans les commentaires Sur Facebook tu peux faire ça Ah oui de les entendre oui Bah ouais on veut les entendre Les écouter même Alors moi je dirais plutôt Qui chauffe à faire une loupe comme toi Tu sais ils se prennent un looper Et ils postent ça sur insta En taguant At palp pedals Ouais la faute à palp quoi Alors hashtag la faute à palp Mais faites bien le At palp pedals Voilà Comme ça on peut le voir dans les identifications Il va reposter tout ça Et vous le mettez aussi en story Et comme ça on peut les remettre en story Ce serait marrant d'avoir vos loops C'est super cool les gars Franchement Ou pas forcément une loop Vous pouvez mettre un backing track Et jouer dessus mais En fait vous entendre On peut vous écouter Parce que nos élucubrations palphesques Se font dithyrambiques Mais finalement Tu sais quoi vas-y C'est chouette quand même On leur file On leur file Des crédits palphes Pour ceux qui font ça Ouais 5 crédits palphes 5 crédits palphes Ouais A chaque participation C'est G Allez Allez Et bien écoutez Passez une bonne journée Et nous nous allons Nous la coller sévère À manger On va manger ouais On attend ce soir pour Avant les 3 autres vidéos qui arrivent Voilà À bientôt Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz